Bonjour à tous et à tous, je suis Claudie Deseckel 37 Ministères et ma petite chérie Corinne est derrière la caméra. Nous sommes heureux de vous accueillir chez nous parce que nous avons pour projet de faire une série de vidéos sur le thème de la structure de l'Église. Alors pourquoi ce thème-là ? Nous allons y revenir, mais nous devons constater au travers de l'histoire de l'Église que depuis Martin Luther, la réforme qui a découvert à nouveau le salut par grâce, l'Église n'a pas cessé d'évoluer dans sa redécouverte de ce qui était sienne au 1er siècle. Les baptistes ont redécouvert le baptême des professants, les piétistes la piété. Début du 20e siècle, à Susa Street, on a redécouvert le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue, ce qui a donné naissance au mouvement de Pentecôte. Au milieu du 20e siècle, on a redécouvert les ministères et le rôle de ces ministères dans l'Église. L'Église a continué à évoluer. Dans les années 70-80, on a redécouvert ce qu'on appelle la louange d'Abinique et la louange prophétique. Sur la fin du 20e siècle, le ministère de prophète a été redécouvert et on a vu se lever ce ministère dans l'Église. Et au 21e siècle, quelque part, il nous semble qu'il nous manque encore le fait de retrouver la structure de l'Église telle qu'elle était dans le Nouveau Testament. Nous sommes tributaires de l'Église catholique romaine qui avait mis en place une structure pyramidale. Et dans la majorité des cas, les Églises, même issues de la réforme, sont encore établies sur ce principe. Et le ministère pastoral est souvent le pendant protestant du curé de la paroisse. Or, nous pouvons sur ce sujet aborder plein de thèmes, comme le principe de l'autorité, la différence entre la charge d'anciens diacres et les ministères. Peut-être même développer ce que sont les ministères. Que voulait dire le mot « ecclésia » ? Nous pouvons aborder beaucoup de choses et pour cela, nous aurons besoin de vous. Nous avons besoin que vous participiez à ces vidéos. Non seulement en les regardant, mais aussi en posant vos questions. Et nous espérons qu'au travers de ce partage, vous allez découvrir des choses. Et peut-être votre vision va s'élargir. Et peut-être que vous-même, vous serez amené à commencer à établir cette structure là où vous êtes. Donc nous comptons fortement sur votre participation, sur vos questions, auxquelles nous essaierons de répondre, du moins si c'est dans notre capacité. Pourquoi aborder ce thème ? Parce qu'il y a plusieurs années, j'ai posé des questions au Seigneur et j'ai reçu une vision. Cette vision, c'était une roue de vélo. Alors on n'était pas dans une pyramide, mais on était dans une circonférence. Sur cette roue de vélo, le pneu c'était les anciens. Ce qui soutenait les anciens, c'était la jante, c'était les diacres. Au milieu de la roue, il y avait le moyeu avec cinq pignons. Les pignons correspondaient au ministère qui fonctionnait à l'intérieur de la roue, mais qui entraînait le mouvement aussi à l'extérieur de la roue. Et enfin, il y avait les rayons qui étaient les membres qui pouvaient venir s'appuyer sur les ministères et sur la jante et le pneu. Et le Seigneur m'a expliqué le rôle de chacun et comment chacun pouvait fonctionner en harmonie dans cette roue. Et c'est de cela dont on aimerait vous parler. Alors, rendez-vous à vos claviers. N'hésitez pas à intervenir. Nous serons très heureux de cette participation et j'espère vous retrouver bientôt. Je vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501